Moi ce qui est important c'est de montrer aux françaises et aux français ma constance dans les idées que je défends, l'expérience qui est la mienne, de montrer aussi qu'il y a une alternative dans la droite bonapartiste, qu'il y a une possibilité d'assumer autre chose que des promesses qu'on ne tient pas. Vous savez, moi je me reprochais beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'être très constant dans la défense de mes idées. Cette idée qu'il faut un virage sécuritaire régalien dans un pays qui est aujourd'hui vulnérable, l'idée qu'il faut libérer le travail, développer le numérique, ce sont des idées que je défends depuis des années. Tout le monde le dit ça aujourd'hui chez les Républicains. Ah, ne dites pas cela, non, non, il y a des vraies différences. Pourquoi voter Copé plutôt que Fillon, Sarkozy ou Juppé aujourd'hui ? Ecoutez, je crois que chacun effectivement défend son positionnement. Moi, le message que j'adresse aux françaises et aux français qui vont voter, c'est de leur dire, vous savez, regardez bien, la vie n'est pas une page blanche. Ce que j'ai voulu dire au débat, de la même manière, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Fillon, ils font des virages à 180 degrés. Enfin, je veux dire, François Fillon, par exemple, il était gaulliste de gauche pendant des années, rappelez-vous, il était séguiniste. C'est quand il nous dit qu'il est très attentif aux finances publiques aujourd'hui, que c'est pour ça qu'il ne veut pas augmenter les effectifs de police. Moi, j'hallucine. Enfin, je rappelle quand même que c'est majeur d'augmenter les effectifs de police, sinon on n'y arrivera pas. Et pourquoi ? Parce que lui-même, comme Nicolas Sarkozy, quand ils étaient au pouvoir, ils ont baissé les effectifs de manière drastique. Et quand François Fillon, au débat, m'a dit « Ah oui, mais je suis soucieux des finances publiques », je rappelle qu'il a, en catastrophe, été obligé de faire un plan d'augmentation d'impôts de 11 milliards en 2011, parce que justement, ils ont laissé filer les dépenses publiques. À cette époque, Jean-François Copé vous dit « Ah oui, mais je suis soucieux des finances publiques »,